Le futur herbarium Futur herbarium est le nom de ma nouvelle exposition à Hong Kong. C'est aussi le nom d'une série de peintures qui représentent des fleurs imaginaires du futur. Un espèce d'herbier imaginaire, de fleurs qui ont subi des mutations, des métamorphoses. Par une réalisation ancienne, à l'image d'herbier du XVIIIe siècle, et en représentant des phénomènes futurs, ce travail de peinture mélange différentes temporalités et crée une forme d'étrangeté, d'hybridation. Ces fleurs sont montrées face à SolarWind. Un baromètre des vents solaires, qui traite en temps réel des données qui nous sont fournies par des laboratoires scientifiques autour de l'activité magnétique du Soleil. Chaque jour, nous sommes exposés à ces vents solaires, et selon leur intensité, des phénomènes peuvent apparaître sur Terre. J'aimais beaucoup cette idée des vents solaires qui atteignent la Terre, car elles nous permettent de sortir d'une vision anthropocentrée. Nous sommes sujets à des phénomènes qui viennent de beaucoup plus loin et qui peuvent influencer nos fonctionnements. Mon travail traite du rapport à l'invisible et tente de représenter des choses qui n'existent pas, que l'on ne voit pas. J'utilise des nouveaux outils qui étendent notre champ visible. J'essaie de représenter ce qu'on ne voit pas et de faire ressentir certains phénomènes. Studies into the Past est une série de peintures qui situe dans des décors historiques des phénomènes provenant de mes films. Souvent dans mes films, je crée des phénomènes imaginaires, des catastrophes imaginaires, comme un nuage qui circule dans les rues, du pollen qui envahit une ville, des doubles soleils, des éclipses. On retrouve ces phénomènes dans des peintures qui se situent au XVIe ou au XVIIe siècle. Pour mon exposition à Hong Kong, j'ai décidé de m'inspirer de Giuseppe Castiglione, un peintre jésuite italien invité à la cour impériale en Chine au XVIIIe siècle. Pour moi, l'exposition est le point d'aboutissement de mon travail. C'est toujours le moment où je vais pouvoir faire interagir différentes œuvres de différentes techniques et de différentes périodes. C'est l'ensemble qui crée l'œuvre finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada